... Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Cécile Aussour. Cécile, ça suffira. Je travaille pour l'Office de tourisme du Grand Saint-Emilionnet. Très précisément, c'est bien sûr l'Office de tourisme de Saint-Emilion, mais c'est surtout celui d'un territoire de 22 communes auxquelles a été déléguée la compétence tourisme pour ce territoire-là. Bien sûr, Saint-Emilion et la commune principale, c'est celle qui attire le plus de monde, mais l'objectif et notre mission, c'est de promouvoir l'ensemble du Grand Saint-Emilionnet, de l'animer aussi culturellement, au niveau touristique évidemment. On est un gros office de tourisme. Alors, on est une association, loi 1901. On est quasiment indépendant. Et on est une vingtaine de salariés à l'année. On recrute aussi une quinzaine de saisonniers, journaliers chaque année, une quinzaine de stagiaires. Donc c'est une grosse structure. Et divisée, disons, en quatre services, puisqu'il y a le service accueil dont je fais partie, qui correspond vraiment à l'accueil des visiteurs sur le territoire, au sein de l'office de tourisme, qui organise aussi les visites guidées, que ce soit à Saint-Emilion, aux alentours, dans le vignoble. Il y a aussi un service commercial. Donc c'est une agence réceptive au sein de l'office de tourisme, qui va proposer des visites privées, l'organisation de séminaires et d'activités liées aux séminaires. On a un pôle communication également, qui gère la promotion du territoire en partie, des activités de l'office de tourisme et de tous ses partenaires, qui assure aussi l'accueil de journalistes et de blogueurs sur le territoire, et en lien avec les partenaires. Donc il y a un très très gros travail de collaboration interne et externe, avec les adhérents de l'office de tourisme, et puis tous les prestataires du territoire. Ce qui est important aussi pour nous, c'est qu'on a la chance d'avoir un nom très connu, donc on a tendance à dire qu'on reçoit un million de visiteurs chaque année, qui viennent du monde entier, souvent principalement pour le vignoble, évidemment, quand on mentionne Saint-Emilion, on pense au vin, mais on a un patrimoine aussi historique et culturel très important. Et d'ailleurs, même le vignoble de Saint-Emilion, la juridiction de Saint-Emilion, est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO au titre de paysage culturel. Donc il y a vraiment ces deux images-là, vignoble et culture, patrimoine, histoire, c'est vraiment essentiel de comprendre qu'on a ces deux volets. C'est moi qui ne viens pas de cette université, j'ai un parcours différent, je ne suis pas du tout de la région d'ailleurs, puisque je suis née en Normandie, directement après le bac, je ne savais pas quoi faire, moi c'était une grosse angoisse, l'impression de devoir absolument choisir un métier, dès le collège d'ailleurs, on nous posait la question, je trouvais ça hyper difficile. Donc après le bac, je ne savais pas quoi faire, je m'étais inscrite en licence de langue, histoire d'avoir quelque chose, si je ne trouvais pas d'idée plus précise. En fait, je suis partie sur un BTS Tourisme, qui n'existe plus tout à fait aujourd'hui, parce qu'il a un peu changé. BTS Tourisme, animation et gestion touristique locale, pour être exact, donc vraiment tout ce qui est tourisme réceptif, office de tourisme, enfin faire découvrir la région dans laquelle on travaille. Et j'ai vraiment apprécié, puisque c'était professionnalisant, et ça rassemblait l'histoire, la géographie, les langues, la littérature aussi, donc vraiment les matières qui me plaisaient. Surtout qu'au lycée, j'avais fait des options anglais, arts plastiques, ça rassemblait un peu tout ça. Et en même temps, je n'étais pas prête pour aller en université, sur un gros campus. Et avec ce BTS-là, j'ai obtenu aussi la carte de guide interprète régional, qui me permettait de guider officiellement, en région PACA, à l'époque. Donc ça m'a permis aussi de continuer à travailler, tout ce qui était histoire de l'art. Et pendant le BTS Tourisme, j'ai découvert le guidage au cours d'un stage. Et j'ai vraiment adoré le contact avec le public, le fait de devoir m'y adapter, de devoir apprendre, de transmettre. C'était vraiment le côté humain et le côté culturel qui m'ont plu. Donc j'ai poursuivi, et j'ai passé le diplôme de guide interprète national, qui n'existe plus tout à fait non plus, puisque c'est la licence de guide conférencier aujourd'hui. Les langues, me semble-t-il, avaient un peu plus d'importance dans ce diplôme-là. Et c'est ce qui me plaisait aussi, ce que j'ai apprécié, parce que j'ai beaucoup progressé. Et donc continuer à travailler l'histoire de l'art, l'histoire de façon générale, les langues, ça a été une vraie révélation. J'ai passé une année géniale, très riche, très intense. Je n'avais plus envie de guider à la fin. Je le dis volontairement. Vraiment, il me fallait une pause. Je suis partie faire des saisons d'hiver, mais dans des commerces, rien à voir. Et puis finalement, après quatre mois, j'avais très envie de revenir à la culture. Donc j'ai fait des saisons d'été, en Dordogne, pour le coup. Et puis finalement, j'ai trouvé un poste à Saint-Emilion, le poste que j'occupe actuellement, en saisons aussi. J'ai quand même fait quatre, cinq, cinq, six saisons. Je n'ai pas trouvé de CDI tout de suite, mais ça me convenait bien aussi, parce que ça permet de découvrir. Et le poste à Saint-Emilion m'a vraiment plu, parce qu'il est polyvalent. Ce n'est pas la même polyvalence que Laura, mais j'ai vraiment en plus la sensation de progresser, d'évoluer depuis le début de mon poste. Donc, je l'ai précisé tout à l'heure, je suis guide conférencière et conseillère en séjour. Le conseiller en séjour, c'est l'agent d'accueil en office de tourisme, mais je tiens à l'intituler conseiller en séjour, puisque ça va plus loin que ça. L'objectif, c'est vraiment d'accueillir, de comprendre le profil du visiteur, d'affiner sa demande et lui proposer des activités qui correspondent vraiment à ses attentes et à son profil. On n'indiquera pas la même chose à une famille avec des enfants à bas âge, à un couple de retraités, à un groupe d'amis qui viennent en Vadrou et à Saint-Emilion. Ça, c'est une partie importante de mon travail, donc je tiens à en parler. Et bien sûr, les visites guidées aussi, donc je suis guide, je crée des visites guidées, j'en fais surtout la plupart du temps. L'intérêt du conseiller en séjour, c'est que je peux aussi en parler et justement promouvoir des visites que je fais moi-même, que j'aime aussi, et ça, c'est important. Ce n'est pas seulement de la vente et du conseil en fonction d'une brochure touristique. Et j'ai d'autres missions au sein de l'office qui ont évolué aussi au fil des années. Souvent, on me demande, j'y suis depuis 2011, on me demande si je me lasse, mais pas du tout, parce que la structure évolue, l'équipe évolue, les missions évoluent. Donc, j'assure aussi le recrutement des stagiaires au sein de l'office de tourisme. On propose une formation complète, on essaie aussi de s'améliorer au fil du temps, mais on y tient, c'est intéressant pour nous. C'est important de partager notre expérience et d'avoir aussi des regards neufs au sein de notre structure. Je suis référente également en ce qui concerne la marque Tourisme et Handicap, dont dispose l'office. Et puis, plein de petites missions qui peuvent naître au fur et à mesure. Et chaque année, on organise un séminaire vraiment pour la cohésion d'équipe et parler de l'évolution de notre office de tourisme. Et là, le dernier concerne le développement durable. Donc, tout le caractère environnemental, humain, social. Et on a mis en place plein de petits projets. Donc, moi, je vais travailler surtout sur la vie de l'équipe, sur l'animation d'une salle de pause, sur des after-work qu'on peut organiser pour notre équipe. Donc, il y a aussi tout un côté d'animation au sein de l'office de tourisme. Il est dynamique, on a une structure bien organisée, on a toute une démarche qualité aussi au sein de l'office. Donc, une capacité également à se remettre en question et à évoluer, toujours. Je tenais, oui, à parler des stages parce que c'est vrai que c'est essentiel de pouvoir découvrir le monde professionnel aussi, de pouvoir expérimenter, au moins pour savoir si ça vous plaît ou pas. Parce que ça peut arriver qu'on ait des stagiaires qui s'en aillent parce que vraiment, ce n'est pas du tout ce qu'il leur fallait, mais au moins, ils le savent. Vous expérimentez, c'est important. Et à l'office de tourisme, on recrute une quinzaine de stagiaires par an. Et comme je le disais tout à l'heure, le but, c'est vraiment d'offrir une formation importante, de pouvoir expérimenter, d'avoir de l'autonomie. Alors, ça vous intéressera sans doute moins, vous, mais notre service commercial. On travaille aussi avec des stagiaires. C'est plus de la commercialisation, mais ça reste lié au domaine touristique, culturel. Et puis, surtout au pôle accueil, on recrute des stagiaires. On propose un poste polyvalent dont je vous parlais tout à l'heure. Je n'ai pas beaucoup parlé du travail de guide conférencier, finalement. J'ai toujours du mal à être précise sur mon poste parce qu'on fait tellement de choses et que je trouve que tout est lié, tout est important. Mais c'est justement ça qui est intéressant aussi. Rester sur le domaine culturel, l'histoire, avec les visites guidées. Il y a beaucoup de travail, de préparation, d'investissement. C'est vrai qu'on attend beaucoup de sérieux parce que les stagiaires se retrouvent face aux clients. Ils assurent des visites guidées en toute autonomie, bien sûr, après avoir testé avec des référents. Mais qui connaît Saint-Emilion, d'ailleurs ? Je vais faire un sondage aussi. Vous êtes déjà venus, il faut qu'il y ait levé la main. Vous avez visité les monuments souterrains, par exemple ? Oui, beaucoup moins. Parce qu'on a au cœur du village des monuments importants et notamment une église monolithe qui est entièrement... Ah, pardon. Je restais droit devant. qui est entièrement creusée dans la roche, qui est immense, qui a une histoire vraiment particulière. L'histoire du vignoble, elle aussi, est intéressante. Il y a toujours ce lien avec l'histoire, l'art, la culture. Et associé à ça, on va passer aussi quelques heures dans l'office de tourisme à accueillir les clients. C'est un travail qui est réalisé debout, vraiment toute la journée. On est beaucoup en extérieur. Et puis, on rencontre une clientèle, des clientèles très différentes. Déjà, on parle au moins trois langues toute la journée. On enchaîne français, anglais, allemand, espagnol, italien, selon ce que vous parlez. Mais c'est d'une seconde à l'autre dans le cadre du conseil en séjour, dans le cadre des visites guidées. Ça, c'est passionnant. J'ai écouté Émilie tout à l'heure sur l'adaptation à la clientèle. C'est la même chose. En visite guidée, on ne fonctionne pas de la même façon. avec un groupe de scolaires, avec un groupe de retraités, avec un groupe de personnes déficientes visuelles. Et ça, c'est passionnant aussi parce qu'on apprend beaucoup sur nous-mêmes. On apprend beaucoup des autres. On est là pour transmettre, mais finalement, on apprend pas mal aussi. Et de pouvoir tester ça avant de se lancer vraiment dans le monde professionnel, c'est important aussi. On attend beaucoup d'investissements, d'adaptabilité, de polyvalence, de capacité de proposer des choses aussi et un certain niveau en langue. Parce que vraiment, Saint-Émilie, on n'a pas le choix. Il faut au moins parler l'anglais et voir une autre langue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada